Vincent, une belle prestation de tes joueurs ce soir ? Oui je pense parce qu'ils ont mis en première mi-temps ils ont été très cohérents au niveau du basket avec du beau jeu. En deuxième mi-temps on a un peu plus souffert notamment au début du quatrième où on encaisse un 11-2 en fait. On sentait les joueurs pas abattus mais ils savaient plus comment trop jouer. C'est pour ça que j'étais un peu réveillé et après on est capable de mettre un 16 à 6. Donc je pense que c'est une très belle prestation. Les joueurs le prennent très positivement parce que c'est important pour la suite. Il ne faut pas oublier que notre pain quotidien c'est le championnat. Et on s'aperçoit qu'en championnat on a toujours eu des petits trous d'air aussi. 2-3 minutes ce qui était le cas aujourd'hui. Donc on doit se servir de ce match où l'équipe de Dain est quand même athlétique pour nos futures échéances. Ce dernier retour c'est l'énergie du désespoir ? Non, ils étaient un peu en dedans et on prend le 11-2 là. Donc je prends le temps mort et je leur dis tout simplement qu'on commence à ne plus se battre. Donc c'est tout ce que je leur ai à dire. Une manière un peu plus différente mais on n'était plus dans le combat en fait. On subissait, on avait des ballons qui traînaient par terre, on n'allait pas essayer de plonger ou autre. Et donc il fallait un peu les réveiller pour qu'ils deviennent plus dans l'agressivité des deux côtés du terrain. Pour qu'ils y croient encore en définitive. Et grâce à ça on met un 16-6. On a du système jusqu'à la fin, je pense que c'est une belle partie. Et surtout on tient quand même Dain à 73 points. Ce qui n'est pas facile à faire parce qu'ils ont du matos. Athlétiquement on a vu que c'est costaud partout. Donc je pense que c'est une belle prestation. Puis ça montre que l'équipe a de l'orgueil. Donc je suis satisfait. Qu'est-ce qui fait la différence entre une N1 et une Pro B ? Le côté athlétique, la dimension athlétique, ça c'est sûr. L'expérience de certains joueurs. Beaucoup de joueurs en définitive. La maîtrise des moments faibles. Même si on revient, on revient parce qu'on met le jeu N1 avec beaucoup de courses. Puis on a des joueurs qui connaissent ce niveau dessus, qui nous aident. Et la profondeur de banc malgré tout. Parce que même les joueurs qui sont sur le banc, ils pourraient être largement titulaires en N1. Et certains devraient être même titulaires dans certains clubs de Pro B. Donc c'est toutes ces dimensions qui font la différence. Quand vous prenez l'11-2, c'est quand ? C'est pas physique parce qu'après vous revenez bien ? Si, si. Non, c'est un peu physique. Parce que physiquement on peut avoir des coups de moins bien. Et après, une fois qu'on a passé ce coup de moins bien, on repart en fait. C'est comme tout athlète. Même un joueur qui fait du marathon, des fois un coup de moins bien. Et puis après il repart. Donc je pense que physiquement on subit beaucoup. On est fatigué. Puis après il y a à la fois le côté mental qui fait bien. On va réagir. Et du coup c'est marrant parce que le physique revient aussitôt. Et on fait plus d'efforts. Voilà. Donc je pense que les deux sont liés. Mais physiquement on a souffert notamment sur la pression sur les lignes extérieures. Pas que sur le meneur mais aussi sur les ailiers. Ils coupaient beaucoup les passes. Donc du coup on ne pouvait plus donner la balle à l'intérieur. Mais parce qu'ils sont athlétiquement forts. Pas parce qu'on ne faisait pas l'effort. Mais eux ils poussaient et nous on a essayé de repousser. Et des fois on ne pouvait pas. On l'a dit avec Ludo. C'est un match encourageant pour la suite du championnat. C'est très positif. C'est ce que je leur ai dit. Parce que ce match-là doit être un peu fondateur du reste. Parce que le championnat on n'est qu'à deux points de la sixième place. Tout le monde revient petit à petit dans l'effectif. On a de plus en plus un basket cohérent. On a vu aujourd'hui notamment. Une équipe beaucoup plus forte que certaines équipes de national lune. Donc c'est fondateur. Et les joueurs le prennent très positivement. Ils ne sont pas forcément déçus. Ils se disent mince on aurait peut-être pu faire mieux. Donc ça c'est positif en définitive. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a eu un petit coup de moins bien. Donc ils se disent on aurait peut-être pu faire mieux. Puis après avec la réflexion. On encaisse 73 points. On marque 71. On se dit que si on garde l'estat d'esprit. Et si on garde cette envie positive. Et cette ambition positive. On pourrait faire de belles choses. Mais après l'avenir nous le dira.